C'est avec douleur que j'ai appris ainsi que tous les militants de l'IRD et toute l'opposition malienne la terrible nouvelle de l'attentat de Gao hier matin. Nous condamnons avec la plus grande fermeté cet attentat ignoble, cet attentat barbare qui est de notre âge. Nous inclinons très respectueusement devant la mémoire des disparus et présentant aux familles, aux forces armées de sécurité, aux groupes armés et à l'ensemble du peuple malien, nos condoléances les plus attristées. Nous formons aussi le vœu d'un propre établissement aux blessés. Depuis ces dernières 48 heures, la situation sécuritaire ne fait que s'aggraver. L'attentat de Gao, l'assassinat du maire de Bouni, des soldats tués à Gundam et à Dogofri, tout ceci nous interpelle et interpelle fortement le gouvernement. Nous avons eu trop de morts, beaucoup de morts depuis la signature des accords issus du processus d'Alger. Plus de 18 mois déjà, l'insécurité se généralise du nord au sud en passant par le centre. Le pays devient une adresse d'insécurité. Que de douleur, que de malheur. C'est pour ça que l'opposition réitère avec force, l'exigence de concertation nationale. Pour que tous ensemble, partis politiques, sociétés civiles, religieux, jeunes et femmes, nous pensions sur le sort de notre pays, sur la sécurité dans notre pays. C'est une affaire qui dépasse le seul gouvernement. C'est une affaire qui dépasse la seule majorité aujourd'hui. C'est une affaire qui concerne l'ensemble des manières. Nous pouvons sortir de cette crise que par le dialogue, que par la discussion, par l'inclusivité de tous les processus de paix que nous avons mis ensemble. L'opposition insiste encore sur cela. Et nous en appelons au gouvernement et aux autorités du pays pour que ce dialogue s'instaure, que nous discutions tous ensemble et que nous nous acheminions vers la paix. Sans paix, on ne peut rien réussir. Sans paix, nous compromettons l'avenir de notre pays, l'avenir de nos enfants. L'opposition s'est réunie cet après-midi pour condamner avec force cet attentat, pour marquer sa disponibilité auprès de toutes les forces patriotiques pour une recherche consensuelle de paix, pour une concorde dans notre pays, pour instaurer une sécurité durable dans notre pays. C'est pourquoi, à la veille de la fête de l'armée nationale, nous disons à nos soldats, hommes de rang, sous-officiers et officiers, que nous les soutenons et que nous continuons à les soutenir. Nous leur disons de ne pas baisser les bras, de continuer à se battre avec courage, avec l'engagement qui est leur. Je sais que cet anniversaire est enduit, mais pour le Mali, je sais qu'ils sont prêts à faire encore plus. Je souhaite leur dire, en mon nom, au nom de tous mes camarades, que nous restons mobilisés à leur côté. C'est pour ça que nous souhaitons que samedi prochain, que l'ensemble des ressortissants de Bamako, de Kati et des environs, nous nous retrouvions tous pour un rassemblement citoyen, à la place de la paix, au monument de la Colombe, pour dire non au terrorisme, pour dire non à la violence, pour dire oui à la paix et à la concorde. Nous souhaitons que tous les Maliens, partis politiques de la majorité de l'opposition, la société civile dans son ensemble, les religieux, tous les habitants de Bamako, de Kati, nous nous retrouvions pour dire non, que nous voulons d'un pays en paix. Nous voulons d'un pays sans violence, nous voulons nous retrouver pour dire aux victimes qui sont partis, que nous pensons toujours à eux, que leur sacrifice ne sera pas vain et que les Maliens et les Maliens vont rester mobilisés. Les Maliens et les Maliens veulent la paix, veulent un pays debout, veulent un pays qui s'engage et qui lutte résolument pour son avenir, qui veut retrouver sa place dans le concert des nations. Un pays connu pour la fraternité, pour son diatikia, pour son bon vivre. Je crois que c'est ce que nous attendons tous, de vous tous, samedi prochain, à la place de la paix. Je vous remercie.